Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fougra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui nous allons parler épaules, les épaules qui à mes yeux est le groupe musculaire qui a le plus d'impact, qui est le plus déterminant dans le rendu d'un physique. Des épaules bien larges, bien globuleuses vont non seulement sublimer tout le reste, vos pectoraux, votre dos est tutti quanti, mais également cette largeur d'épaule liée à un dos bien évasé, vous donnez l'impression que votre taille est encore plus fine. Ce qui est particulièrement intéressant pour des personnes qui comme moi ont le bassin qui est quand même très large. Et pour s'assurer de les travailler correctement, nous allons voir ensemble aujourd'hui les 6 raisons qui d'après moi sont les principales causes d'un manque de progression. Alors déterminer les causes c'est bien, trouver des solutions c'est mieux, mais ne vous inquiétez pas pour chacune de ces raisons, je tâcherai de vous apporter mon conseil personnel. Et comme d'habitude, je remercie mon TikToker fitness préféré Nicolas Fleck pour sa participation à l'illustration de ces raisons qui, pour certaines d'entre elles vous allez voir, sont assez cocasses. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le site au programme. A tout de suite ! Première raison, changez vos habitudes. Et par habitude j'entends l'ordre d'exécution des exercices lors de votre séance épaule. Alors je vous rappelle que les épaules sont constituées de 3 faisceaux. Le faisceau antérieur, le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Et il est de coutume, comme le font la plupart des pratiquants, et d'ailleurs je l'ai fait pendant des années, de commencer cette séance, c'est-à-dire là où votre niveau d'énergie est le plus élevé, par le deltoïde antérieur, avec un bon vieux développé des familles, qu'il soit effectué aux altères ou aux cadres guidés. Développé qui est généralement accompagné, car je vous vois très souvent en salle, par des élévations frontales aux altères. A la suite de quoi le faisceau latéral, avec des élévations latérales aux altères ou à la poulie. Et enfin, avec le peu d'énergie qui vous reste, expédiez le deltoïde postérieur. Alors est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder l'entraînement des épaules ? La réponse est un grand non. Pourquoi commencer votre séance, encore une fois là où votre niveau d'énergie est le plus élevé, en travaillant la partie de l'épaule qui est surdéveloppée chez plus de 90% des pratiquants ? Surdéveloppement lié au grand nombre d'exercices qui sollicitent de manière indirecte ce deltoïde antérieur. Je pense notamment à tous les exercices de pectoraux, les développés, les dips, les écartés, mais également certains exercices de triceps, comme le développé couché pris serré, et même certains exercices de biceps. Surdéveloppement qui, d'un point de vue esthétique, n'est vraiment pas terrible, mais en plus risque à moyen long terme d'entraîner, rappelez-vous, ce fameux problème postural, ces fameuses épaules en avant. Alors qu'à contrario, l'arrière d'épaule, on ne va pas se voiler la face, c'est souvent le néant absolu. Alors qu'un arrière d'épaule bien développé va vous apporter cette épaule bien ronde, bien globuleuse. Donc mon conseil, commencez votre séance, là vous avez le plus d'énergie, par des exercices prioritaires, c'est-à-dire des mouvements qui vont axer le travail sur la partie de l'épaule qui est le plus en retard. Alors je ne vous connais pas, mais par expérience, il y a fort à parier que ce soit l'arrière des épaules. Donc ne sélectionnez pas un, mais plusieurs exercices, vous en avez des tonnes. Entre l'oiseau aux haltères, l'oiseau à la poulie, le face poulie à la poulie corde, l'oiseau à la machine, le tirage poulie basse prise large, enfin bref, vous en avez pléthore. A la suite de quoi vous effectuerez vos élévations latérales pour le faisceau latéral, qui est à mon sens un mouvement indispensable, on verra pourquoi après. Et si le besoin s'en fait sentir, en fin de séance, effectuez un travail analytique du deltoïde antérieur. J'ai bien dit si le besoin s'en fait sentir. Personnellement, j'ai des tas de personnes dont je m'occupe qui présentent un surdéveloppement de l'avant de l'épaule, tel que j'ai occulté temporairement le travail de ce dernier. Rappelez-vous qu'en musculation, on travaille en priorité ce dont on a le plus besoin. Deuxième raison, les haltères c'est bien, mais il y a une vie après les haltères. Alors je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est vrai que ça fait très culturiste au XXIe siècle de dire « je n'utilise que des barres et des haltères ». Mais il peut être bon de varier le matériel utilisé. Pour ce faire, vous devez connaître leurs avantages, leurs inconvénients, mais également leur profil de résistance. Alors qu'est-ce qu'un profil de résistance ? Eh bien vous le savez de manière indirecte puisque ça fait plusieurs fois qu'on voit ça sur la chaîne. Il s'agit du degré de tension imprimée sur un muscle durant tout le mouvement. Prenons le cas des élévations latérales effectuées aux haltères, qui est la variante la plus utilisée. Vous pouvez voir que lors des premiers degrés de l'élévation, la tension ce n'est pas très folichon. Par contre, plus les bras vont s'approcher de l'horizontale, plus la gravité va agir, qui liée à la charge de travail va occasionner lors de la deuxième partie du mouvement une tension considérable sur vos épaules. Par contre, sur la phase excentrique, plus les bras vont se baisser, moins la gravité va agir, plus la tension va diminuer pour devenir quasi nulle en fin de mouvement, sachant qu'en plus vous n'aurez pas d'étirements, vous n'aurez pas de stretch. Et ce constat est exactement le même pour des mouvements comme les élévations frontales pour les deltoïdes antérieurs, mais également l'oiseau aux haltères pour les deltoïdes postérieurs. Par contre, si vous effectuez ces trois mouvements à la poulie, la poulie va vous permettre de bénéficier de cette tension continue, qui va vous garantir justement que vos épaules seront sous tension du début à la fin du mouvement. Mouvement qui sera néanmoins beaucoup plus difficile lors des premiers degrés d'élévation que les derniers, c'est-à-dire un profil complètement opposé à celui des haltères. Poulie qui va également vous apporter, en fin de phase excentrique, un étirement. Alors est-ce qu'il faut pour autant jeter les haltères à la poubelle ? La réponse est un grand non. Les haltères auront toujours cet avantage par rapport à la poulie de vous permettre de manipuler des charges plus lourdes. Donc au final, quel est mon conseil ? C'est bien simple, profitez du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire tâchez de varier le matériel utilisé durant vos exercices, d'une séance à l'autre ou alors d'une semaine à l'autre, en fonction du nombre de fois où vous sollicitez vos épaules dans la semaine. Et ainsi, entre ces deux profils de résistance complémentaires, les charges plus élevées que vous permettent les haltères et la tension continue plus le stretch que vous offre la poulie, vous allez pouvoir optimiser le développement de vos épaules. Troisième raison, le développer c'est bien, mais bien développer c'est mieux. Alors s'il y a bien un exercice qui rentre dans le top 5 des mouvements les plus massacrés en musculation, il s'agit bien des développés qui sont effectués aux haltères ou alors aux cadres guidés. Mouvement d'ailleurs qui fait souvent l'objet de conseils assez old-schooliens, pas toujours pertinents, qui d'ailleurs peuvent mener à ce genre de situation. Oh non, pas lui. On peut tourner ? Comme d'hab. On serait pas déjà vu quelque part ? Non, 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 non. Ouais bah non en fait. Asse vient, sale-toi. Hé, tu fais quoi là mec ? Ça, c'est du développer nuque. C'est un truc de pro. Ça te s'drac les épaules. Ouais alors, tu sais quoi ? Recule. Oh, lightweight ! Eh mec, ça va ? Ouais, impec. Nickel. J'ai la grande forme. Ouais, faut que je te laisse, faut que j'aille coacher mon voisin. Oh, ça doit faire super mal. C'est en passant, on en rigole, mais ça peut être très dangereux. Donc vous l'aurez compris, vous venez de voir ce qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas de développer nuque. Le développer nuque ne présente pas un, ni deux, mais plusieurs inconvénients. Le premier d'entre eux, c'est vraiment le plus flagrant, c'est le placement des bras qui sera directement dans l'alignement de vos épaules. Ce qui va entraîner tout simplement que la tête humérale sera désaxée. Elle ne sera pas parfaitement imbriquée dans son logement, dans le logement de la scapula, qui est, je vous le rappelle, légèrement orientée vers l'avant et non pas sur les côtés. Donc cette tête humérale, durant le mouvement, va frotter sur la capsule articulaire, foutre un bordel monstrueux, occasionner une irritation, une inflammation de la coiffe des rotateurs, qui est la charge de travail, peut occasionner de sérieux bobos. Deuxième inconvénient par rapport à un développer de vent, vous aurez non seulement moins d'amplitude de travail, mais vous allez manipuler beaucoup moins de charge. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est que ce mouvement va forcer certains pratiquants, d'ailleurs pour faciliter le passage de la barre, à devoir avancer la tête, qui liée à la charge de travail risque d'occasionner un stress monstrueux au niveau des cervicales. Et elle en est de même pour le développer aux haltères, que je vois très souvent effectuer les bras directement dans l'alignement des épaules. Vous savez maintenant pourquoi il ne faut pas le faire d'un point de vue articulaire. Donc mon conseil, avancez vos bras de quelques degrés, une trentaine de degrés vers l'avant, de sorte encore une fois à non seulement pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire, mais également effectuer un mouvement qui respecte l'orientation des fibres de vos deltoïdes antérieures. Car je vous rappelle que plus un mouvement respecte l'orientation des fibres musculaires, meilleure sera leur stimulation. Quatrième raison, la blessure. Et oui, s'il y a bien un facteur qui risque de fortement freiner votre progression, voire même la stopper nette, il s'agit de la blessure. Et force est de constater que l'articulation de l'épaule est souvent sujette au bobo. Et ceci pour une raison très simple, c'est une articulation qui est mobile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tissu conjonctif à proprement parler. Ce qui va assurer sa stabilité, c'est cet ensemble de quatre muscles. Cette fameuse coiffe des rotateurs. Et vous comprendrez bien que si vous avez une coiffe de rotateur qui n'est pas renforcée, vous n'aurez pas une articulation stable, vous n'aurez pas une articulation forte, et vous allez non seulement augmenter les risques de vous blesser, mais ce sont également vos performances. Et là, je parle de bien plus que les épaules, des pectoraux du dos et tutti quanti, qui vont en pâtir. Donc mon conseil, avant chaque séance qui met en action l'articulation de l'épaule, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, choisissez un mouvement et effectuez un échauffement, un renforcement de la coiffe des rotateurs. Et pourquoi pas, à la fin d'une séance, choisir deux mouvements et effectuer quelques séries pour renforcer cette dernière. Renforcer la coiffe des rotateurs, je range ça dans la catégorie « s'entraîner intelligemment ». Je vous rappelle que renforcer ces quatre muscles qui ne sont pas esthétiques va contribuer directement justement à améliorer votre esthétique. Cinquième raison, ne pas maîtriser les élévations latérales. Car oui, si à mes yeux, il y a bien un mouvement indispensable et primordial à maîtriser lors de la séance épaules, il s'agit des élévations latérales. Et ceci pour une raison très simple. C'est que le faisceau latéral de vos épaules, contrairement aux deltoïdes antérieurs et deltoïdes postérieurs qui sont respectivement sollicités de manière indirecte lors des mouvements de poussée et lors des mouvements de tirage, le faisceau latéral, pour obtenir cette sacro-sainte largeur d'épaule, aura inéluctablement besoin d'un travail analytique. D'où encore une fois la nécessité absolue de maîtriser cet exercice qui de prime abord paraît très simple, mais en fait est très technique. Donc voilà un florilège de conseils sur les erreurs les plus communément commises. Premier conseil, n'effectuez pas vos élévations latérales, les bras directement dans l'alignement des épaules. Maintenant, vous savez pourquoi ? D'un point de vue articulaire. Je vous conseille d'avancer les bras légèrement vers l'avant, d'une trentaine de degrés. Ça va vous permettre non seulement de pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire, mais également d'effectuer un mouvement qui respecte l'orientation des fibres de vos deltoïdes latéraux. Deuxième conseil qui s'adresse cette fois-ci aux nombreux pratiquants qui ont tendance à schreguer, c'est-à-dire à faire des haussements d'épaule, donc d'engager fortement leur trapèze supérieur lors des élévations latérales. Ne montez pas au-dessus de la parallèle. Plus vous allez monter au-dessus de la parallèle, plus vous allez faire intervenir vos trapèzes supérieurs. Donc tâchez d'effectuer vos élévations latérales jusqu'à ce que vos bras atteignent la ligne d'épaule. Troisième conseil, toujours pour éviter de trop faire intervenir vos trapèzes supérieurs. Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas ce genre de conseil. C'est un conseil très simple. Lors de vos élévations latérales, au lieu de penser à lever la charge vers le haut, pensez plutôt à écarter cette charge très loin de votre corps, comme si vous vouliez véritablement l'expulser sur les côtés. Ça paraît un détail, mais je vous prie de croire que mis en application, ça fera littéralement la différence. Et enfin, quatrième conseil, toujours au sujet de ces satanés trapèzes supérieurs, il peut être bon d'effectuer vos élévations latérales contre un banc incliné de quelques degrés, incliné de 30 degrés. Cette position va vous permettre de réduire considérablement les risques d'intervention de vos trapèzes supérieurs. Et enfin, sixième raison, travailler ses trapèzes au lieu de ses deltoïdes postérieurs. Alors si en plus de peu les travailler, vous les travaillez mal, vous comprendrez bien que vous vous laissez très peu de chances d'obtenir des deltoïdes postérieurs très développés. Donc voici une série de conseils sur encore une fois les erreurs les plus communément commises. Premier conseil, ne serrez pas les homoplates. En effet, durant le mouvement, plus vous allez serrer les homoplates, plus vous allez effectuer cette adduction, et bien plus vous allez engager les trapèzes moyens qui vont littéralement piquer toute la tension à vos deltoïdes postérieurs et c'est leur développement qui va en pâtir. Donc tâchez au maximum d'éviter de serrer fortement les homoplates. Deuxième conseil, au même titre qu'est les élévations latérales, lors du mouvement, au lieu de penser à tirer les charges vers le haut, vers l'arrière, pensez plutôt à écarter un maximum les charges vers l'extérieur, très loin de votre corps, comme si vous vouliez véritablement les expulser vers l'extérieur. Je le répète, ça paraît un détail, mais mettez ça en application et vous m'en direz des nouvelles. Troisième conseil, n'effectuez pas vos mouvements, les bras directement dans l'alignement de vos épaules. Non seulement cette position sera favorable justement à l'intervention de vos trapèzes moyens, mais en plus vous allez effectuer un mouvement qui ne va pas respecter l'orientation des fibres. Donc tâchez de continuellement garder les bras légèrement sous la ligne d'épaule. Quatrième conseil, si malgré tous vos efforts, vos trapèzes moyens sont fortement engagés, il peut être bon de très légèrement arrondir le dos. Cette position va non seulement réduire considérablement les risques justement d'adduction et d'intervention de vos trapèzes moyens, tout en vous garantissant une tension sur l'arrière de vos épaules. Et enfin, si malgré tous les conseils que je vous ai donnés, vous continuez à serrer les omoplates et à engager ces trapèzes moyens, je vous conseille tout simplement de réduire sensiblement l'amplitude de travail, c'est-à-dire de ne pas trop aller vers le haut ou vers l'arrière, afin de vous assurer véritablement que ce sont les deltoïdes postérieurs qui travaillent. Et voilà qui conclut cette vidéo. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire dans laquelle ou dans lesquelles de ces raisons vous vous retrouvez. Je suis curieux de le savoir. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici. Inici, qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances épaules. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce dossier. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrat. Bon bah les amis, ciao, salut.